Bonjour, Anato. Bonjour, Latman. Gratitude d'être avec toi. Merci. Alors, tu es là depuis combien de temps ? Alors, en fait, j'ai fait ma troisième semaine à l'heure actuelle. Déjà ? Oui. Pas trois semaines consécutives. Oui, tu avais fait une semaine il y a un mois et demi. Voilà, j'ai fait partie de la première volée, on dira. C'était très intense, très fort. Ah oui, puis tu es venue la semaine dernière et deux semaines. Du coup, je suis rentrée en Suisse, il m'a fallu quand même trois semaines pour intégrer, pour digérer. Essayer de comprendre ce qui m'arrivait. C'était copieux ? C'était intense. Intense. Très intense. Et je sentais que le chemin n'était pas terminé. Donc, je me suis inscrite pour revenir trois semaines après. On a fait la deuxième semaine, donc. Là, de nouveau, je ne pensais pas qu'un si petit corps pouvait contenir autant de choses à évacuer, on dira, d'émotions. Et puis, pour la troisième semaine, là aussi, quelque chose assez de magique qui est arrivé, c'est que je sentais que le travail n'était pas encore terminé. Et j'ai demandé à mes anges, à mes guides, à l'univers. J'ai dit, voilà, je sens que j'aurais besoin d'une semaine en plus, mais voilà, vous savez mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et là, vous m'avez dit qu'en fait, la semaine était complète. Ben oui, elle était complète. Et le lendemain matin, tout d'un coup, il y a eu un désistement. Oui, quelqu'un qui a cassé ses lunettes, il ne pouvait pas venir en voiture. Ah d'accord. C'est vraiment une excuse bête. Enfin, une excuse bête. C'est comme ça. Une place qui se libère. Pourquoi la caisse et ses lunettes ? Personne ne saura jamais. Mais c'est la vie. Incroyable, oui. Ça peut arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient trouver ici ? Alors, qu'est-ce que ça t'a fait, finalement, de venir pendant trois semaines, finalement ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Alors, pour moi, ça a été un retour aux sources. Autant à l'intérieur et au fond de moi, que de retrouver la confiance et une connexion, une belle connexion entre ciel et terre. Oui, tu t'es retrouvée, j'ai l'impression. Avant, Livia, elle était un peu perdue, c'est ça ? Tout à fait. Ce n'était pas très clair. Oui, tout à fait. Et là, ça s'est aligné, il y a une rectitude, réalignée. Et maintenant, tu sais qui tu es et où tu vas. Et c'est pas mal, quand même. J'ai réuni beaucoup d'êtres en moi. Mais oui, en effet, maintenant, je suis plus confiante, plus solide. C'est comme si tu avais retrouvé des parties de toi qui étaient parties. Oui. Ah oui, ça pleure. Oui, tout à fait, d'accord. C'est ça qui s'est passé. Tu as retrouvé des morceaux d'âme qui étaient parties à cause des traumas, des trucs, des machins. Exactement. Du coup, tu es plus entière, complète. Oui. Et rayonnante, plus rayonnante, plus posée. Ça, c'est sûr. Aussi. Oui, plus joyeuse, plus vraie. Ah, c'est bien. Le yoga, c'est comment, alors ? J'ai chaud, du coup. T'as chaud ? Oui, c'est normal, ça chauffe. Le yoga, c'est comment ? Alors, ça fait beaucoup de bien, autant au niveau physique. J'ai remarqué que le corps reprenait également confiance, de la souplesse. Il était heureux que je me réoccupe de lui et que je le réécoute. C'était très beau. Au niveau émotionnel, c'était très fort. Là aussi, ça a fait bouger. Le fait que je réapprenne à m'occuper de moi, c'est... Ça a été aussi très fort. Mentalement, j'ai vu que j'avais beaucoup de questions, beaucoup de peur. Le mental était très présent. Et... Oui, j'ai aussi réussi à le mettre en confiance. Oui, parce que t'es en pattes, surtout. C'est très... Et t'es très sensible. Et du coup, ça a été alors de faire le stage en tant qu'en pattes ? Parce qu'avec ton hypersensibilité émotionnelle... C'est dur à différencier, en fait, ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et j'avoue. Oui, parce que comme t'es un avec l'autre, de toute façon, ça nous appartient à nous, en fait. C'est le problème avec tous les empattes. Les empattes savent bien que l'autre est moi. Et de toute façon, c'est pour ça que je ressens très bien ce que l'autre sent. Parce qu'au fond de mon cœur, je sais qu'il est un avec moi. C'est l'avantage, mais aussi l'inconvénient. Oui, oui, et non. Oui, je sais bien, il y a les deux. Tout à fait d'accord. Mais je me suis laissée aller. J'ai accepté le processus. Et voilà, je suis passée des rires aux pleurs. Et puis, pour finir, à pleurer de rire, en fait. Et la troisième semaine, tu as fait à ton rythme. Des fois, tu étais là. Des fois, tu prenais du temps pour toi. Et c'était parfait. Comme ça, tu n'as pas été en surchauffe ou sur... Tu vois, surémotion. Ça, c'était bien. Alors, c'est vrai que... Tu t'es écoutée. Oui. Grâce à la bienveillance du groupe, à la gentillesse. Et à leur accueil, j'ai vraiment réussi à m'écouter, à m'accepter comme j'étais. Sans jugement. Des fois, il y a le motal quand même qui... Mais de la part des autres, il n'y avait pas de jugement. Exactement. Si tu pouvais venir, tu venais. Si tu avais besoin de temps pour toi, c'était OK pour nous. Exactement. Ça, c'est important de sentir que tu es libre. Ah oui, c'est très libérateur, en effet. De pouvoir s'écouter et de pouvoir venir à n'importe quel moment. Même si des moments où je n'avais pas envie de parler, la compréhension en face, c'était... Waouh, ça devrait être comme ça partout. Oui, parce que ça nous arrive à tous ici. Des fois, d'avoir envie d'être avec soi ou de ne pas pouvoir parler techniquement. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. Ce n'est pas possible. Il faut attendre que ça se calme. Et ça, ils empattent. C'est vrai que ça m'a fait peur quand j'aime bien faire rire, j'aime bien rigoler et tout. Et tout d'un coup, je n'arrivais pas à parler. J'ai compris qu'en fait, c'était l'être qui disait à ma personnalité... Chut ! Ça pleure. Ça pleure. Ah, je t'aime. Mais ça dit tellement sans parler que pour les empattes, ils n'ont pas besoin de beaucoup parler. De toute façon, je t'aime. Gratitude pour ta présence. Et je tiens vraiment aussi à te remercier pour cet accompagnement. Merci à toi aussi. Avec des hauts et des bas, je viens de Suisse, donc il y a un peu les montagnes russes par moment. Les montagnes suisses ! Les montagnes suisses, oui ! Pourquoi russes, les montagnes suisses ? Oui, c'est vrai, merci pour la rectification. C'est les mêmes, hein ? Mais oui, merci du fond du cœur pour ton acceptation, malgré la différence, et ton accueil. L'abandon, oui, moi je peux abandonner à tous et à toutes qui viennent. Oui, alors vraiment. Il n'y a pas de jugement critique ici. Et Chaktipat, c'était comment ? Waouh ! Tu as eu plusieurs fois l'initiation ? Alors, oui, je crois que durant les trois semaines, je suis passée une fois par semaine. Ça a aidé ? Autant pour les miennes que quand tu as fait avec les autres, c'était très parlant, très révélateur, très… Ouais, c'était waouh ! Ça a fait des compréhensions, ça a fait bouger des choses. Oui, et puis des points sur les « i » ! Les points sur les « i » ! Ça a remis des caires, ce qui n'était pas très droit, c'est ça ? Les points sur les « i » ! Attends, c'est drôle, points sur les « i » ! La nourriture, c'était comment ? C'était excellent ! T'as aimé ? Oui, je me suis régalée. Cuisine thaïlandaise. Je me suis régalée à la maison, je ne me fais qu'un repas par jour. Ici, c'est vrai que j'ai pris plaisir à déjeuner, à dîner, à souper, à aller me resservir. Ben oui, il y a buffet ! Oui, c'était un régal, vraiment. Pour l'essence ? Pour tous l'essence. T'aimais le mesclin du jardin ? Oui. La vie dans les tomates, dans le mesclin, dans les salades. J'ai vraiment savouré les fruits, les légumes. Il y a beaucoup de fruits, on est en pleine saison, là, il y a quatre cajots de fruits, de pêche, des nectarines. Et puis les mirabelles, on a 10 kilos de mirabelles dans l'arbre, là. Avec les gâteaux, les maisons, les glaces. Oui, les tartes, les tartes aux mirabelles. Les glaces, t'as aimé ? Ah oui. Myrtilles, myrtilles fraises, myrtilles framboises. Ananas coco. Ananas coco, t'as aimé ? Ah oui, elle m'a parlé, elle m'a parlé. J'en fais ce soir, ananas coco, normalement. Ok, super. Mais tout était bon, j'ai toujours pris un petit pot de chac. Bientôt chocolat. Chocolat suisse ? Chocolat, ah ben non, chocolat bio, mais pas suisse. Donc, c'était important de bien manger, parce que c'était là deux semaines, trois semaines. Oui, oui, tout à fait. Et manger sainement et tout, c'est important. Ça va avec l'élévation et la légèreté. Oui, c'est sans gluten, sans crème fraîche, sans beurre, sans produits laitiers de vache. Ça me change de la Suisse, parce qu'au bout de gruyère, j'y tenais. Il y a que du fromage de chèvre ici. Mais c'est bien. Oui. J'ai vu que t'en prenais du fromage de chèvre. Oui, alors... À la place du gruyère, fromage de chèvre, ça change un peu. En effet. Plus digeste. Et la structure d'actes psychomagiques, alors, comment t'as trouvé ? Alors, j'ai trouvé intéressant, parce que j'ai eu plus ou moins trois fois le même thème. C'était le thème sur mes plaisirs, ma vie. Ma relation, moi, avec les autres. Relation aux autres. Alors, il est sorti la première fois. La deuxième fois, rebelote. Je me suis dit, mais zut, pourquoi j'ai de nouveau le même thème ? Je me suis dit, j'aimerais bien passer à autre chose. En fait, j'ai compris que je n'avais pas intégré. Ce n'était pas fini. Pas avant, exactement. Ce n'était pas terminé. Et puis là, la troisième, aussi avec les autres, mais plus aussi, quelle serait ma place avec les autres ? Et en fait... Ma place dans le monde. Oui. Alors, je me suis révélée vraiment très expansive, comique. C'était bien. Je voulais vouloir partager ma joie de vivre. Et c'est comme ça qu'en fait, je me rends compte qu'en partageant ma joie, les autres le reçoivent. Et c'est ma meilleure façon de donner. Oui, ça te pleure. Je ne l'avais pas compris avant. Ah, si, c'est vrai. Voilà pour chacun d'entre nous, en fait. Être la joie. Et ce genre de retraite spirituelle, de stage, ça serait pour quel genre de personnes, d'après toi ? À qui tu recommanderais de venir ? À la base, je dirais à tout le monde, même ceux qui sont curieux d'esprit, même ceux qui ont peur, même ceux qui sont matérialistes et tout, juste pour venir tester. Ne nous croyez pas, mais venez tester pour voir à vous, qu'est-ce que ça vous fait. Après, c'est vrai que je pense que les personnes qui sont ouvertes de cœur ou spirituellement, on dira, c'est un mot un peu à la mode. Ils seront peut-être plus réceptifs, mais je trouverais beau que chaque personne vive cela au moins une fois pour se poser les bonnes questions. Oui, pour tester les techniques. Oui, oui. Ça nous aide vraiment à avancer une marche à la fois et après à nous de garder une belle énergie. et pouvoir retourner autour de tous avec cette énergie. Et comment tu as trouvé le « nous » alors ? Le soutien ? Alors, comme j'ai dit précédemment, j'avais vraiment besoin de cette bienveillance, cette douceur que j'avais perdue. Dans la vie actuelle, il y a tout qui va vite, vite. Il faut être fort. Ça va trop vite même. Oui, oui. Je ne sens plus ma place. D'ailleurs, la dernière fois que je suis rentrée chez moi, je me suis dit « mais en fait, pourquoi tu es revenue ? Mais tu n'as plus rien à faire ici ? » Tu vas changer d'endroit maintenant ? Il y a de fortes chances que je restructure ma vie, oui. Un endroit qui te corresponde plus ? Oui, parce qu'il y avait la caravane, l'aventurière qui est arrivée. Tu vas peut-être voyager dans le monde, ou voyager pour rencontrer... Bah oui, style chemin de Compostelle, ou quelque chose comme ça. Ah, c'est chouette. Gratitude. Merci, Gratitude. Merci, merci. Merci d'être venu, d'être revenu. Erreur revenu. Erreur revenu. Merci de... Ah, pour l'évolution. Pour le courage, parce qu'il fallait du courage quand même. Merci d'avoir vidé la baignoire. De t'être libéré de tout ça. Et puis, nouvelle identité. Tu as même changé deux fois. Ça va vite, hein. Je t'aime. Mais c'est ok, hein. Ça, c'est Anathman maintenant. Il a changé une fois, lui. C'est pas mal. Donc, c'est bien. C'est ok. J'accueille le processus, et puis, Inch'Allah pour la suite. Il y a beaucoup de présence et de silence maintenant qui t'accompagnent. Oui. C'est très posé. Par rapport à la première semaine, quand tu es arrivé, c'était stressé, c'était speed. Là, c'est posé. Ça s'est posé dans le corps. C'est incroyable. C'est plus du tout la même qu'au départ. Je sens. Ouais, tu sens. Tout le monde le sent. Je t'aime, amie. Je t'aime. Merci beaucoup. Merci pour ta présence, ton arrivée. Merci pour tout. Merci pour tout. On va dire gratitude à toutes celles et ceux qui sentent le silence avec nous. Coucou. Non, c'est là. Voilà, la caméra là. Coucou. Tout de bon. À bientôt. À bientôt. Tout de bon. C'est celui-là. Quel meilleur soir. Merci. À bientôt. À bientôt. Gratitude.